Salut à tous les amis, ici TheFantasio974, le plus connu selon TheFanta, et bienvenue sur Hi5 en compagnie du grand et magnifique Bob Lennon, salut Bob ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue ! Bienvenue sous la nouvelle mouture de Hi5 ! Regardez-moi ça, c'est absolument sublime, ça tient, je ne bug plus, je ne suis plus dans l'espace, chers amis ! C'est ce que tu m'as promis et on le verra tout de suite au montage, c'était la catastrophe, la catastrophe avec Hi5, on essaye aussi d'être un petit peu dans l'actualité et forcément ça nous a fait mettre comme ça des images minables, honteux le proto-épisode, mais vous avez adoré et ça nous fait extrêmement plaisir, parce que vous avez saisi l'idée du projet et vous êtes là, ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas, ça fait très 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 plaisir. Alors la redingote, pour ceux qui posent déjà la question, parce que Fontaine ne le voit pas, mais la redingote, elle est juste derrière moi, comme ça, parce qu'il fait trop chaud, il ne faut pas déconner, on est bien, on est posé. Et du coup, tout de suite, mes chers amis, le premier sujet qui sont les commentaires que vous avez postés dans la vidéo précédente. Je t'en souviens, mon cher Pantaine, tu as fait une petite sélection. Oui, on a fait une petite sélection, donc il y a Guillaume D, qui est un fervent défenseur de Star Citizen et qui n'a pas trop apprécié la manière dont on parlait mal, et je vais citer un petit peu son tweet. Oh, je peux le lire, je peux le lire ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh putain, merci, vas-y ! Non, franchement, à la fanfan, je ne peux pas te laisser parler autant mal que ça de Star Citizen ! Ah ben certes, Chris Robert, il a fait beaucoup de promesses, mais à aucun moment, elles ne seront tenues, les jeux... Enfin, à aucun moment, elles ne seront pas tenues, le jeu n'est pas sorti ! On nous dit, on va mettre ça, nous on dit, ok, puis plus tard, bam, ça arrive ! Non, franchement, pour l'instant, on ne peut clairement pas accuser Star Citizen de ne pas tenir ses promesses, car il n'est pas sorti, il n'y a pas de date ! Il n'y a pas de date ! Alors ça, chers amis, c'est un cas clinique de déni ! En tout cas, merci pour ton témoignage, et on sait que vous êtes extrêmement nombreux à soutenir Star Citizen, parce que sinon, il n'y aura pas le succès qu'on connaît, bien sûr ! Tout à fait, mais c'est devenu plus, il faut savoir, chers amis, qu'on ne critique pas tant que ça, c'est devenu plus une blague de taper dessus ! Évidemment, évidemment, c'est devenu plus une blague de taper dessus qu'autre chose ! Et honnêtement, profitez-en, profitez-en, parce que le jour où le jeu, sortira, pardon, le jour où le jeu sera complet et terminé, le jour où le jeu sera complètement là, là, vous pourrez tous nous regarder, tous en même temps, et faire « Ah ! » Mais oui, et on sera là pour y jouer, mais avec plaisir, parce que j'ai envie d'y croire, mais pour l'instant, c'est vraiment, ça paraît vraiment très exagéré. Après, est-ce qu'ils ne vont pas le sortir un petit peu en l'état, en disant « Ouais, finalement, c'est la version 1, vous ferez avec, qu'on ne peut jamais tout arrêter à écomplir, tu vois, avec une excuse bidon à la No Man's Sky, quoi ? » Il l'aurait déjà fait, je pense, il l'aurait déjà fait. À moins que tu penses qu'il y a encore moyen de traire la vache, mais je pense qu'il y a des limites. C'est vraiment des promesses et tu peux encore gratter sur leur shop. Mais à mon humble avis, ça va bien se passer, chers amis. Ce n'était pas le sujet, en tout cas, de cette émission, on n'est pas là pour ça. Le titre n'a rien à voir avec, d'ailleurs, ce sujet. Tout à fait, tout à fait. Et rassurez-vous, chers amis, chers amis qui soutiennent Stardis, rassurez-vous, Fred m'a déjà copieusement insulté sur Skype. Tout va bien. Ce n'est pas vrai, je ne te crois pas. C'est parfait. Deuxième tweet, du coup, mon cher Fanta. Alors, il s'agit de Master Yoba. Franchement, l'idée est bonne, mais je me sens un peu pris pour un pigeon avec la qualité de la caméra de Bob et le joli décalage son de Fantasio. Vous pouvez faire mieux, franchement, regarder vos vidéos avant de les poster. Il est sympa. Eh bien, déjà, mais à cul pas. Déjà, toutes nos excuses. Et ensuite, il y a la petite histoire vis-à-vis de ça. Là, je me prépare, je vais me saucer un peu le Fanta. Le Fanta, il passe tout son après-midi à faire le montage sur un fichier corrompu foireux que je lui ai envoyé. Moi, je passais l'après-midi avec ma femme, j'étais heureux, tout était bien, tout allait nickel. Et le sort même Fanta fait, bon, ben, je n'ai pas réussi à contacter Bob. Bob, on balance ! Eh bien, oui, mais tu fais chier, Bob. Bien, bien sûr. Attends, tu envoies un fichier corrompu. Je te demande des retours en permanence. On monte une émission de zéro. On était dans l'actualité et on reste dans l'actualité. Il faut savoir que le site, d'ailleurs, sur le téléchargement, était le site très ouvert. Que veux-tu, mon cher Fanfan ? Que veux-tu, je suis parti comme un lâche en plein milieu. Il faut savoir que Fanfan est venu dans mes rêves par la suite comme un cantonat pour me faire « Tu es corrompu, les nonnes ! Corrompu ! Tu es corrompu ! » Moi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Bon, bon, toujours est-il que voilà, elle est sortie quand même et il y a une suite puisque le rendez-vous aujourd'hui des Hi-Five, mon petit Bob, c'est les mercredis et samedis. On est d'accord ? Peut-être. Ok, ben, avant du, faisons ça. Alors, moi, j'y oui, pas de problème. Allons-y, Alonzo. Bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. On a déjà corrigé, Master Yoba, ces histoires de caméra et de décalage. Merci pour ton attention, en tout cas, mon gars. Et on va passer avec Chacal. Chacal ! Ah, putain, mais cette émission va carrément me mettre la hype à chaque épisode... Chaque, chaque... Chaque à chaque... Mais cette émission va carrément me mettre la hype chaque à chaque épisode d'une émission parfaite pour quand on joue. Merci, Fanta et Bob. Mais de rien ! Merci, mec. En tout cas, ça fait plaisir et merci, Chacal, pour le chaque à chaque. Et le dernier, bien sûr, c'est 6God74 qui rétablit la vérité, la longue vérité. C'est que la caméra de Bob ne bug pas du tout. Ah, merci, merci, 6God74. Un homme qui a tout compris. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'en fait, tu sais, il a une maladie des yeux, mais tu sais, qu'il lui fait voir comme sur Canapulse, tout encrypté. Du coup, quand il a vu ma caméra dans l'épisode précédent, il dit « Ah non, mais je vois pas de problème. » Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui me dise de signer sur les trucs surlignés en vert. Et en fait, c'était en bleu, tu vois. Et je me suis dit « Putain, je dis rien. » Mais en fait, c'était un cas vraiment de daltonien. Mais c'est la première fois que ça me le fait. Oui, mais là, il est daltonien. En vert, mais je me dis « Il n'y a pas de truc en vert. » Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Et donc, c'était la petite anecdote. Je vois que vous n'êtes pas là pour ça, les amis. Il faut imaginer le Fanta qui s'énerve en convention sur le pauvre petit Billy. Mais non, mais c'est vert ! Il soulève la table, il commence à le frapper, tout va. Allez, vas-y. Premier sujet de la journée. Ça fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et du coup, on enchaîne. Allons-y. Alors, il s'agit d'un YouTuber qui vient de gagner 25 millions d'euros, mon petit papa. Non, pas de dollars. 25 fucking millions de dollars, mon petit papa. Qu'est-ce que tu ferais avec cette somme, toi ? C'est pas mal, quand même. Ouais, ouais, ça commence à faire un petit paquet de fric. 25 millions de dollars. Putain. J'avais toujours eu un rêve. C'est que si j'étais milliardaire, j'ouvrirais un orphelinat. C'est un truc à la con. Mais, mais, enfin non, mais quand je dis c'est un truc à la con, c'est le rêve. Tu sais le truc que tu te dis, voilà. Mais, mais, 25 millions suffirait pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je ferais 25 ? Non, mais coquet pute. Coquet pute. Non, mais on est bien. Ah, moi, ça serait une villa de rêve, genre à l'île Maurice, des trucs comme ça. Ou en tout cas, ouais. 25 millions de dollars. Une putain de villa avec un golf privé, tu vois, un truc de malade, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais le pire, c'est, chers amis, le pire, c'est que la plupart d'entre nous qui, enfin, d'entre vous aussi, d'entre nous, je veux dire, ceux qui lisent les commentaires actuellement, qui regardent cette vidéo, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous vous prendriez une belle maison, une belle Insta, un beau PC, un beau quoi. Mais finalement, vous ne prendriez pas quelque chose d'immensément grand. Je veux dire, moi, je ne sais pas vous, mais moi, les 800 mètres carrés, ça me rend fou. Enfin, je ne peux pas. Il me faut mon petit entre 50 et 100, on est bien, tu vois, c'est super confort, t'es top, c'est la classe et tout, mais pas plus. Moi, les doubles appartements lounge avec piscine sur le toit et triple machin, je ne m'y ferai jamais, en fait. Alors, aussi pour dire qu'on n'a pas inventé cette information, c'est vraiment arrivé, c'est arrivé à un mec qui s'appelle Kaze Nestat, qui, globalement, est un genre de Rémi Gaillard, mais branché, un peu surfeur, souvent, on le voyait faire des vidéos avec des skateboards et tout. Alors, je me demande si ce n'est pas lui qui avait organisé le coup d'Aladdin dans les rues de New York. Tu vois, il fait ce genre d'événements, des trucs un petit peu... Alors, je ne sais pas ce qu'est le coup d'Aladdin dans les rues de New York. Mais Aladdin dans les rues de New York, c'est avec un skateboard caché, un petit tapis volant, c'était vachement bien foutu. Oh, d'accord, 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 tout va bien. Et en fait, il a fait un social network qui s'appelle BIM et il l'a revendu à CNN pour 25 millions. Et le gars arrête ses vlogs, il arrête carrément le réseau social pour créer pour CNN, qui est une grande chaîne de télé, donc voilà, un nouveau média, un nouveau site internet du style un petit peu BuzzFeed, quoi, un bon truc bien merdique. Mais en tout cas, il a vendu son concept 25 millions de dollars. Et le gars, c'est un putain de YouTuber avec une tête de clown un peu. Par le mal. Il faut le dire, il faut le dire, nous aussi un peu. Et tu crois que nos tronches sont meilleures ? Regarde ça, on pipe, toi avec ta boule, on est bien. Mais oui, mais non, moi j'assume complètement ma tête de poche tronche, j'en sais rien qu'elle tête de chez lui. Mais oui, dans tous les cas, dans le Fanta, tout est bon. Mais est-ce que son réseau social, parce qu'apparemment c'est ça qu'il a vendu, c'est son application ou autre, elle était très utilisée, elle était grave, ou est-ce que c'est une tentative de tuer dans l'oeuf quelque chose qui pourrait grossir ? Je ne sais pas, il y avait quand même 11 personnes qui faisaient tourner l'appli, et globalement, à mon avis, ils étaient en train de prendre de l'ampleur, sinon ils ne se seraient jamais fait racheter autant. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a des mecs comme ça sur YouTube, en tout cas, lui c'était l'affaire de sa vie. Ah oui, pour le coup, j'ai envie de dire, enfin, l'affaire de sa vie, oui, mais ce n'était pas l'affaire de l'univers. Je pense que l'affaire de l'univers, mon cher Fanta, c'était Minecraft. Oui, c'est vrai, littéralement. Alors, pour le sujet suivant, on voulait parler de YouTube Gaming, qui est sorti aujourd'hui, et la plateforme que vous pouvez utiliser directement sur votre bureau, via votre navigateur, ou sur vos applications, smartphones et tablettes, est sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, YouTube a fait une appli gaming spéciale pour les YouTubers Gaming, entre guillemets. En théorie, on devrait apparaître dedans. Oh putain, oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ce détail, chers amis. Il faut savoir que c'est Fanta qui se tient au courant de l'actu. Non, moi je suis un sac, c'est pour ça qu'on est... Mais de dire globalement, j'avais complètement oublié de ça. Voilà, c'est sorti aujourd'hui, nous on a reçu des mails de YouTube, allez, vas-y, faites des lives et tout, parlez-en, mettez le hashtag YouTube. On n'en a rien à foutre. Globalement, ça ne va pas changer notre existence, et je ne pense pas que ce soit hyper important pour nous. Parce qu'on est live sur Twitch, en fait. En termes de live, on est déjà installé sur Twitch. Enfin, moi je suis installé sur Twitch, tous les jeudis soirs, je fais mon stream de la propreté, je m'y maintiens, c'est pour ça que ça s'est déménagé de gaming live pour passer sur Twitch dans mon coin, parce que j'insiste, parce que j'y tiens, parce que ça m'amuse, parce que j'aime bien jouer avec vous aussi, pour des trucs pour moi. Mais, je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne plateforme ? Je n'en sais rien, je pose vraiment la question. Peut-être, ça peut s'imposer. En tout cas, ils essayent de réagir vis-à-vis de Twitch, justement. Ça me paraît évident, mais après, est-ce qu'ils vont réussir à se positionner ? En tout cas, nous, on est déjà positionnés, ça se passe sur le Twitch slash Fanta Bob Show, avec Bob très régulier. Moi-même, tu peux faire des New Vegas. Il y a des émots de fun, il y a des trucs comme ça. Il faut savoir que la régularité va arriver. Tous les jeux d'histoire, généralement, j'essaie de le faire. La plupart du temps, ça offre bien sûr circonstances atténuantes. Mais, 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 il faut savoir que je live aussi ailleurs, enfin, que je live sur Twitch de temps en temps, quand même, pour le plaisir, pour le fun, quand il y a des nouvelles sorties, quand il y a des jeux que j'ai envie de faire ou autre. Ça dépend des phases de boulot et de vie, bien sûr, mais j'y passe, ouais. Surtout pour les jeux, en fait, que je ne pourrais pas faire sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils se feraient en 8 millions d'épisodes. Oui, c'est ça. Ou qu'ils seraient complieusement inintéressants, mais qu'il n'y a que moi que ça intéresse, voilà. Voilà. Non, mais c'est plutôt cool. En tout cas, si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à la communauté fabuleuse, la communauté Twitch. Et puis, voilà, pour cette information. On a des émotes, on est bien, on est installé. Le fantasme, moi, je suis pour la promotion du fantasme. FBF fantasme. Et puis, non, non, mais vous saurez quand vous le verrez. Et du coup, après, donc la dernière info, ça va être quand même Netflix qui permet un mode offline et récupération de tes séries sur ta tablette ou ton téléphone pour le regarder dans le métro. ou dans le bus, c'est plutôt pas mal. C'est du téléchargement, du coup. C'est du téléchargement différé. En sachant que tu t'acquittes quand même d'un amendement mensuel, comme Netflix que tu faisais. Mais plutôt que d'être dans du pure stream, en plus de qualité quand même très correcte, on est là avec du téléchargement différé. Un peu à la manière d'un YouTube Red. Et si... Et si... Et si tu n'es plus abonné, tout ce que tu as téléchargé n'est plus accessible ? Ah ben non, bien sûr. En fait, Netflix, c'est un abonnement. Ah oui, mais moi, tu me dis ça. Mais moi, je suis un vieux pirate, moi. Donc, j'essaie de voir. Ah non, non. C'est un catalogue en libre utilisation tant que tu es abonné à la bibliothèque, disons. Mais déjà, tu peux regarder offline, ce qui n'est pas du luxe. Et sachant que aussi, ce qui a été très, très chiant pendant longtemps, c'est qu'avant, pendant Netflix, on ne pouvait pas pop out. On ne pouvait pas faire sortir une petite image pour pouvoir la regarder dans un coin de ta tablette ou pas. C'est vrai. Et maintenant, c'est fait. En même temps, chers amis... Maintenant, on peut surfer sur Internet en regardant, putain. En même temps, chers amis, Netflix, pas Netflix, qualité, pas qualité, ça ne change absolument rien au fait que vous ne trouverez jamais, et au grand jamais, mais alors jamais, des vidéos de Rambo, le dessin animé en français et en cassette VHS, mon gars. Le jour où je trouve un magnétoscope, je vais me faire une petite série avec Fred et Seb. Ça va être une qualitativité. Regarde ça, regarde ça. Rambo, l'attaque de Las Vegas. Ça a déjà l'air raciste sur la boîte. C'est formidable. C'est Nana. Non, mais c'est Nana Rasso. C'est la Nana. Il faut savoir que Bob est un grand fan des dessins animés Rambo. Des dessins animés pourris. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait commenter les dessins animés pour Rambo. Non, mais voilà, il y a une qualité. Il faudrait du commentari. Là, tu ne le vois pas, mon cher Fanta, mais à l'écran, il y a une jaquette de Rambo qui est maintenue avec des chaînes, avec des rats qui lui montent dessus. Je veux dire, tu sens que c'est un vieux screenshot. Moi, mon petit Bob, je dis, on fait une petite pause. On va chercher une vidéo Rambo sur YouTube. Un petit extrait, on va le commenter ensemble, d'accord ? Dans ce cas-là, je voudrais l'extrait de nanarlande.com, s'il vous plaît, parce que avec celui-ci, ils ont tellement raison, c'est du grand n'importe quoi. Regarde-moi cette qualité. Avec un Rambo Stallone absolument délicieux dans un avion de chasse, mon cher Fanta, regarde. Les effets spéciaux fous. Oh putain, le gars, il oriente directement l'obu à la main, quoi. Oui, mais c'est son accent, moi, qui me fait marrer. Les années 80, ils n'en avaient rien à foutre, les enfants. Oh ! Et Rambo suicide pour sauver la fille du président, mon gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il a survécu ! Mais il attrape les ovules. Il est trop fort, ce Rambo. Mais regarde ça ! Oui, il l'a attrapé. Wouah ! Mais oui ! Mon dieu ! Oh, mon dieu ! C'est absolument débile ! C'est génial ! Et Rambo n'a pas un, mon cher Fanta, mais deux parachutes. Parachutes. Tu veux voir ? Bon. Non, parce qu'il esquive bien, il esquive bien. C'est du gros n'importe quoi. Il esquive les missiles à bout portant ! Il a éprimé cet homme ! Avec soin d'action ! Non, mais il aurait pu... Ah ouais, carrément, le deuxième parachute. Carrément, carrément ! Alors par contre, ceux qui feront du parachute te diront sans doute dans les commentaires, mon cher Fanta. Alors bien sûr, il n'y a pas de mort. Il n'y a jamais de mort. Mais ceux qui feront du parachute te diront qu'il y a toujours deux parachutes. Un de sécurité, je crois. Oh, le P3 ! Il me semble, il me semble. Mais regarde ça ! Le mec, il utilisait une citerne de pétrole pour s'en servir de lance-flammes. C'est métal ou pas ? Regarde ça, il passe à travers les flammes. Il n'aura rien à foutre. Oh, pfff ! Regarde ! Le drama est total ! Que va faire Rambo ? Que peut faire Rambo ? Déjà... Un saut de 40 mètres de long. Et là, un petit faux raccord. Un faux raccord. Le faux raccord. Mais où est le f*** ? Il avait un t-shirt, il n'en a plus et il coupe le couteau. Et le truc explose ! Excellent. Le tuyau explose en l'air, mon cher Fanta. C'est absurde. Pourquoi le tuyau explose-t-il ? Pourquoi quand il enlève son couteau, il n'a plus de t-shirt, puis il a un t-shirt ? C'est bien dommage, combien il y a eu de saisons, Antibab, du coup ? Oh, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu une trentaine d'épisodes à peu près, tous répartis sur 12 cassettes. Et toi, tu les as tous en VHS, alors ? Il y a des gens qui ont eu la sainteté de m'offrir ces trucs. Et il faut absolument que je trouve encore un lecteur VHS qui fonctionne. Ça se trouve, Antibab. Il faudrait que je trouve sur Rennes une entreprise qui digitalise les contenus VHS, parce que moi, je suis prêt à payer pour les mettre sur CD. Et j'annonce, non seulement je les mets sur CD, mais je les upload illégalement pour que le compte en profit. J'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre ! Et tu te dis que là, il vient de se passer deux minutes de pure action, mon cher Fanta. Mais sur 20 minutes d'épisode, parce que c'est 20 minutes d'épisode, ce n'est pas un épisode de 6 minutes. Disons qu'il y a 3 à 4 minutes de repos, c'est-à-dire de dialogue, de repos et de mise en situation. 16 minutes, c'est de l'action. Donc en fait, si tu veux, on sait où est parti se nourrir Michael Bay. Oh putain, mais ça, on lui en a mis dans le biberon, on a mis des cassettes dans le biberon à Michael Bay, on les a poussées fort comme ça, juste à ce qu'il accepte de faire exploser des tuyaux de la naissance. C'est tout, il n'y a même pas de rapant ou quoi que ce soit. Du coup, voilà, pour nous aujourd'hui, le high-five, on est bien, c'est fini. Bon, cher Fanta, n'hésitez pas en tout cas à laisser dans des commentaires structurés, parce qu'on aime bien les commentaires structurés avec des petits tirés pour dire sujet 1 à propos des 25 millions, sujet 2 à propos de... Merde, qu'est-ce que tu racontais ? Les 25 millions d'euros, YouTube Gaming, on s'en bat les noix. Et Netflix, on n'en est pas sponsorisé, mais on en parle tellement qu'on devrait toucher des sous. Tout à fait. Et là, du coup, ça a rajouté le sujet 4, Rambo. Rambo, bien sûr, l'imprévu, l'imprévu dans High Five, l'émission bi-hebdomadaire. On va essayer en tout cas, on compte sur vous pour être au rendez-vous. N'hésitez pas à nous écouter ou à partager cette vidéo si ce n'est déjà fait. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Des bisous et à la prochaine. Allez zou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501